Insight, c'est avant tout un outil d'évangélisation qu'il faut partager au maximum de personnes. Alors rendez-vous sur YouTube, tu tapes Insight Sarah, tu prends le lien et tu le partages. Et n'oublie pas d'inviter tes amis chez toi à Chips Coca et tu regardes Insight et Dieu fera le reste. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour un thème. Certains grinsent déjà des dents, sors de ta zone de confort. On va se pousser hors de nos zones de confort aujourd'hui. On va parler d'évangélisation et qui de mieux qu'un évangéliste pour parler de ce thème. Notre invité de la semaine, je vous présente Yanis Gauthier. Salut Yanis. Salut Yveline. Ça va ? Bonjour Yveline. Bonjour Yveline. Bonjour Mickaël. Il boit double. Es-tu sobre aujourd'hui Yanis ? Oui, il boit de l'eau. Il boit de l'eau, c'est bien. Ça va bien ? Ça va très fort. Oui, c'est clair. Je pense que j'ai plus besoin de te présenter la francophonie entière qu'on est Yanis Gauthier qui fait partie de notre équipe EMCI. Vous le connaissez, il est l'animateur de la nouvelle émission Face à Face, tous les samedis soirs à 21h sur EMCI TV. Et l'animateur également, parce qu'on fait travailler, nous, nos animateurs ici, de la magnifique émission Inside qui sort à peu près tous les deux mois. J'espère que vous connaissez ces émissions. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les voir sur YouTube et à partager autour de vous les émissions Inside. Je vous le rappelle, ce sont des outils d'évangélisation. On parle d'évangélisation, il faut utiliser les outils mis à notre disposition. Partagez-les autour de vous. T'as-je bien présenté Yanis ? Très bien. Je n'aurais pas fait mieux. Tu n'aurais pas fait mieux. Ça va bien ? Ça va très fort. Ça va. T'es content d'être sur ce plateau ? Content d'être avec vous, enfin, j'ai envie de dire. Ça fait plus d'un an qu'on était confinés, on ne pouvait pas bouger. C'est clair. Finalement, on prend l'avion et puis on se rend au Canada. Et on est super, super heureux de passer du temps avec vous et puis pouvoir faire ces émissions. C'est super. Et en plus, tu découpes notre nouveau plateau de bonjour chez vous quand même. Impressionnant. Ça a pas mal bougé depuis la dernière fois quand même. Impressionnant. Ouais. Impressionnant. En tout cas, Yanis, on est très content de t'avoir. Et aujourd'hui, on a un programme. Nadine aussi, on est ravie de t'avoir. Je me sentais déjà très, très bien accueillée. C'est bon, alors tant mieux. Aujourd'hui, on a un bon programme. On a un évangéliste sur le plateau, mais on a un évangéliste à distance aussi qui va faire une rubrique réponse d'experts. C'est Franck Alexandre qui va nous parler de comment allumer la flamme de l'évangélisation dans le cœur des chrétiens. C'est un combo d'évangélistes qui vont nous booster. Nadine et moi, on est prêts à recevoir toute l'onction évangélique. Yes, absolument. Et tu vas faire une rubrique culture et médias en fin d'émission. Oui, alors qu'on parle d'évangélisation, je vais faire une rubrique culture et médias sur Portes Ouvertes, l'organisme Portes Ouvertes. Il y a plusieurs, plusieurs événements qui viennent dans les prochaines semaines. Et je vais parler de ça tout à l'heure. Excellent. Bon, Yanis, on a mangé un peu de ton temps pour ta pensée du jour, mais ce n'est pas grave. Utilise tout le temps qu'il te faut. On commence donc tout de suite avec la pensée du jour. Alors moi, il y a quelque chose que j'affectionne lorsque je vais dans les églises, c'est me fondre dans la masse. Et je me souviens d'un jour où je vais dans une église, je me mets sur une chaise tranquillement pour entendre la louange, je suis au fond, et il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Et je me tourne, c'est une dame, une mamie, un sergé, qui me fait, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, madame ? Elle me dit, c'est ma place, c'est ma place. Regardez, il y a un coussin, il y a un coussin, ça fait 20 ans que je m'assis à la même place. Il n'y a pas de problème, je me mets à côté, et puis je reste là. Et puis bon, elle ne me connaît pas. Et puis pendant la louange, elle me dit, vous êtes nouveau ici ? Je dis, oui, oui, je suis nouveau. Elle me dit, bon, écoutez la louange, mais j'ai une amie qui arrive. Quand elle arrive... Et puis après, le pasteur dit, voilà, nous avons un invité, Yanis Gauthier, elle me dit, ah, c'est vous le pasteur, mince ! Enfin, ce qu'on retiendra dans cette histoire, c'est que ça fait 20 ans que cette dame prenait place sur la même chaise, et puis avec le même coussin, elle était bien installée, et personne ne pouvait la bousculer ou la sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que j'aime l'Église ! Je suis sûr que tu aimes l'Église. J'aime trop l'Église. Et toi ? Yes ! Moi, j'aime l'Église, j'affectionne l'Église, mais à un moment donné, à force de rester dans l'Église, je suis tombé dans une léthargie spirituelle. Je me suis endormi, déconnecté du monde. Et en fait, c'est tout ce que Dieu ne veut pas. Parce que l'Église, ce n'est pas un jacuzzi spirituel. Non, c'est la réalité. Donner sa vie à Jésus-Christ, ce n'est pas voyager en business class. Non. Le monde est en souffrance. Le monde nous montre qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent, qui se meurent. Et ce que Jésus veut, avant tout, c'est que nous puissions aller partager la bonne nouvelle, rentrer dans son appel, celui d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le mandat, c'est la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Et il nous faut, aujourd'hui, comprendre que l'Église, c'est un camp d'entraînement où les chrétiens se retranchent, prient, mais se préparent également pour aller au combat. Qu'est-ce que c'est beau de voir les chrétiens sortir de leur zone de confort, sortir de leur Église, sortir de leur mur pour aller au contact des perdus, pour descendre dans la vallée, là où le diable est en train de détruire, là où le diable est en train d'égorger, là où il y a des vies en ruines. Qu'est-ce que c'est beau de mettre ses pieds dans les endroits les plus sales de la terre pour apporter le bon message de l'Évangile. Un jour, tu as entendu le message de l'Évangile et ce message t'a transformé. Le même message, également, c'est celui que nous sommes appelés à partager, à proclamer, à prêcher haut et fort. C'est un message qui apporte la vie là où il y a la mort. C'est un message qui transforme, c'est un message qui révolutionne une vie. Alors, quand on dit qu'il faut quitter sa zone de confort, c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester spectateur de la déchéance de ce monde. On ne peut pas rester dans nos murs, assis, en attendant que les choses s'améliorent. Le monde ne va pas changer, mais au sein de ce monde, nous croyons que Dieu est capable de changer le cœur de l'homme. Alors, sortons de notre zone de confort, quittons nos églises pour aller au contact de la réalité. Et puis, ensemble, nous pourrons nous réjouir de voir cette belle moisson que le Seigneur a préparée. Parce qu'il ne faut pas oublier que si nous sommes sur la terre, c'est pour être au service de Dieu. Dieu veut nous utiliser pour aller toucher et sauver d'autres vies. Telle était ma pensée. Amen ! Quel beau final ! Merci, Yannis, ta pensée, elle est à la fois drôle et à la fois triste en même temps, en fait. Parce que j'écoutais ton histoire de cette petite mamie, là, qui, bon, c'est assez original comme manière de fonctionner, mais c'est assez drôle. Mais en fait, ça reflète quand même ce que certains ont voulu absolument rejeter. Parce qu'on a mis la faute un peu sur l'église, disant que l'église avait endormi les chrétiens et que les chrétiens qui étaient dans l'église ne sortaient plus. Et on a dit, l'église, c'est le problème dans certains mouvements. Alors qu'en fait, l'église, ce n'est pas le problème, c'est la manière dont on fait l'église, la manière dont on voit l'église. Et en réalité, l'église locale est une chose merveilleuse. Donc oui, on aime l'église locale. Je te rejoins à 200%. J'aime l'église locale et je ne pourrais pas m'en passer. Et je crois que c'est clairement une idée de Dieu. Mais si on reste juste dans nos quatre murs, effectivement, entre chrétiens, on est bien dans notre petite bulle évangélique ou catholique ou protestante, peu importe. On est dans notre petite bulle, notre petit mouvement. Et on est bien. Eh bien, on oublie qu'à l'extérieur, il y en a qui sont perdus. Et notre verset du jour nous le rappelle, justement. C'est dans Jean 10, au verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, a dit Jésus. Celles-là aussi, il faut que je les amène. » Et l'enclos, ça peut être l'église locale. Et dans cet enclos, il y a des brebis. Oui, on vient de l'extérieur, on a été sauvés. Alléluia, gloire à Dieu. Mais il y en a encore qui sont à l'extérieur de l'enclos. Et si personne ne sort pour aller les chercher, on reste juste dans notre petite bergerie avec notre bonfois à mâchouiller et notre petite gamelle d'eau, eh bien, on va se satisfaire de ça. Mais le problème, c'est que ceux qui sont à l'extérieur peuvent se faire dévorer par des loups. J'aime mon analogie de la brebis. C'est vraiment très bien. Juste, il faut aussi comprendre que dans cet enclos, il y a des brebis, mais qui sont grasses. Oui. Elles souffrent d'une obésité spirituelle. Tout à fait. Tellement elles vont à l'église, donne-moi, donne-moi, donne-moi. On consomme, mais on ne donne rien à l'extérieur. Et à force de consommer, on devient des ventilateurs spirituels. Et on est des chauffages en hiver, des ventilateurs en été. Et malheureusement, on pense qu'on vit la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Mais parfois, on est complètement à côté de la réalité. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions sortir de nos murs. Ce que Dieu souhaite, c'est que ce que nous recevons à l'église, soyons capables de le retransmettre à d'autres qui en ont tellement besoin. Et avant de te donner la parole, je sais que tu as plein de choses à dire, mais j'ai envie de te poser une question, Yanis. Toi, comment tu fonctionnes dans ton quotidien ? Parce que tu es un évangéliste, tu vas dans les églises, tu prêches devant les églises. Mais dans ton quotidien, est-ce que tu fais des sorties d'évangélisation ? Est-ce que tu sors exprès pour ça ? Est-ce que tu le fais en général ? Comment tu fonctionnes ? Alors, il faut comprendre qu'avec le Covid, avec le terrorisme, etc. Les gens sont très, très distants. On frappe à une porte, les gens n'ouvrent pas. Il y a des réalités qui sont très, très contraignantes. J'aime le contact, j'aime emmener l'église à l'extérieur parce qu'il faut qu'il y ait un lien social entre l'église et l'extérieur. Il ne faut pas que l'église brille par son absence dans les quartiers chics, dans les quartiers durs et difficiles, dans les prisons, dans les hôpitaux, sur les places de marché, sur les places publiques. Il faut que l'église se manifeste. Nous sommes appelés à briller au sein des ténèbres. Maintenant, la réalité étant, pour moi, l'évangélisation, ce n'est pas un style de vie. Ça fait partie de mon ADN. Et ça devrait faire partie de notre ADN. La Bible dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Tous les jours, j'essaye de cibler des opportunités pour partager le message de l'évangile. Par exemple, j'ai un coiffeur, c'est un musulman. Et bien, chaque fois que je vais dans son salon, j'en profite pour lui donner une parole de Dieu. Demain, je vais au sport. Après-demain, je fais mes courses. Bref, toute occasion favorable ou défavorable est une opportunité pour partager le message de l'évangile. Au quotidien, en fait. Au quotidien. Dans ton quotidien. J'avais une pensée ce matin. J'étais en train de réécouter Actes des apôtres. Quand Pierre est sur le toit et qu'il a cette vision de la nappe. Et en fait, quand le Seigneur est en train de lui dire, non, ce que je ne déclarais pas impur, ce que j'ai déclaré pur, parce que Pierre ne voulait pas manger de ce qui était de la nappe. Et plus tard, on comprend que c'était pour amener l'évangile aux païens. Et en fait, ce matin, ce n'est pas comme quand je l'écoutais. Je me suis dit, en fait, c'est vrai que Pierre était... C'était comme... C'était l'information qu'il venait de recevoir. D'amener l'évangile en dehors de ce qu'il était habitué. Il lui faisait sortir de sa zone de confort. Parce que sa zone de confort, c'était les juifs. C'était ce qu'il était habitué à faire. Et en fait, c'était... Lorsque le Saint-Esprit l'a vraiment convaincu, entre guillemets, s'est révélé à lui. Il a dit, non, c'est ça que j'ai besoin de faire. C'est là que Pierre a dit, ben non, je dois le faire. Et il est allé par la corneille. Et plus tard, même quand les autres juifs lui disent, mais comment tu es allé manger avec les païens ? Il a expliqué, non, je ne pensais pas le faire. Mais voici la vision que j'ai eue. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et moi, ça m'a parlé à moi et à plein d'autres personnes qui sont peut-être comme moi, peut-être que vous vous reconnaissez, qui avaient du mal, justement, à faire cette œuvre d'évangéliste. Parce que quand je vais chez la coiffeuse, elle me coiffe, je rentre chez moi. Quand je vais faire mes courses, je fais mes courses, je rentre chez moi. Et en fait, c'est des fois de dire aussi, Saint-Esprit, remplis-moi. Donne-moi ce peut-être zèle de plus, ce courage de justement ne pas rester à parler de toi qu'avec des gens que je sais qui sont déjà réceptifs à toi, mais de vraiment parler de toi à d'autres personnes. Et en fait, des fois, c'est juste de parler de façon différente. Et c'est sûr que, Yanis, tu vas me confirmer là-dedans que lorsque tu parles à ton coiffeur qui est musulman ou à ta voisine ou à la personne à la caisse avec toi au marché, tu ne viens pas avec un verset. Ça va être une parole simple. Mais dans cette parole simple, il y a la vie de Dieu qui est transmise. Et donc, je crois aussi pour les gens qui ont du mal à évangéliser dans leur quotidien, qui sont peut-être plus à l'aise dans des sorties, entre guillemets, d'évangélisation où tu es avec quelqu'un, où tu donnes un pamphlet, c'est se dire, oui, c'est vrai en fait que si je le fais de façon simple et que je le fais avec le Saint-Esprit, ça va déjà être plus facile et ça va être plus agréable et ça va être moins, je serais moins gênée ou je serais moins réticent à le faire et ça va m'aider en fait à évangéliser. Parce que c'est vrai, le Seigneur l'a dit, on le sait très bien que nous devons tous parler de lui. Je pense qu'il y a beaucoup de pression inutile. Les gens se mettent trop de pression, ils sont en quête de résultats. J'ai très vite appris que le résultat appartient à Dieu et je suis un semeur, un semeur. Je sème au travers de paroles, je sème au travers d'une attitude, au travers d'une main tendue, au travers d'un sourire, au travers de bonté, de compassion, je sème. Et c'est Dieu qui se charge de faire croître. C'est à Dieu qu'appartient le résultat. Alors si, juste, on déposait ce manteau-là qui nous amène toujours à « je fais ça, alors il me faut du résultat », ça serait déjà une pression en moins. C'est clair. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai une très belle citation de Mère Thérésa que je n'ai pas besoin de présenter. Elle a dit « je suis un petit stylo dans la main d'un Dieu qui écrit une lettre d'amour au monde ». C'est une très belle image, je trouve. Et quand on écrit cette lettre d'amour, eh bien, on ne cherche pas à obtenir quelque chose en retour, à obtenir un résultat quelconque. On est juste en train de manifester l'amour de Dieu sur la terre. Et c'est ça, finalement, que Dieu attend de nous. Est-ce qu'on brille briller ? Est-ce que le cœur de Dieu est manifesté au travers de nous ? Est-ce qu'on apporte autour de nous cet amour, cette joie, cette paix que Dieu nous demande de véhiculer et d'apporter ce message d'espoir qui est la bonne nouvelle de l'Évangile ? Mais comme tu dis, Yanis, le résultat ne nous appartient pas. Et on va maintenant enchaîner avec notre rubrique « Réponse d'experts ». Comme je le disais en début d'émission, l'évangéliste Franck-Alexandre, qui est en Europe, en France, a répondu à la question « Comment allumer la flamme de l'évangélisation dans le cœur des chrétiens ? » On écoute tout de suite sa réponse. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question « Comment allumer la flamme de l'évangélisation dans le cœur des chrétiens ? » Tout simplement, je vous entraîne dans les actes des apôtres où nous allons redécouvrir nos basiques. Dans Acte 2, verset 1 à 4, il est écrit le jour de la Pentecôte. « Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent apétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Avez-vous constaté combien le feu et le vent ont contribué à cette dynamique spirituelle qui a boosté l'Église dans l'évangélisation de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre ? Ces deux éléments, ce sont les éléments du feu et du vent. Je ne sais pas si cet été, vous avez eu le plaisir, la joie de mettre en place un barbecue pour griller de la bonne viande. Mais vous avez remarqué que si nous voulons réussir un bon barbecue, bien entendu, il faut de la bonne viande, mais il faut aussi du combustible, du charbon de bois, par exemple. Il faut pouvoir le placer, le placer en cercle ou d'un côté seulement ou de deux côtés à la fois. Tout dépend du barbecue que vous avez, mais en même temps, il faut de l'air, il faut du combustible, il faut du feu et il faut de l'air. Et nous avons besoin dans l'Église non seulement du feu du Saint-Esprit, nous avons besoin d'être véritablement les agents que Dieu va utiliser pour la proclamation de la bonne nouvelle, mais il faut aussi de l'oxygène. L'Église a besoin du vent, le feu a besoin du vent pour se propager. Et d'ailleurs, les pompiers, c'est ce qu'ils craignent le plus. Lorsqu'il y a un incendie, comme cet été, nous avons pu le vivre dans le sud de la France ou dans d'autres régions du globe, lorsque le vent s'est soulevé, il a accéléré cette propagation du feu. Et pour que l'Église puisse impacter le monde dans la puissance du feu du Saint-Esprit, nous avons besoin du vent de l'Esprit qui vienne renouveler l'intérieur des communautés chrétiennes. Plus de feu, c'est ce que Jésus voulait pour ses disciples, et c'est ce qu'il voulait pour l'Église. Dans l'acte 1, verset 8, on peut lire « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il avait pourtant commandé à ses disciples de rester à Jérusalem, mais pour un but bien précis, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ou plus précisément jusqu'à ce que vous soyez habillés, enveloppés de la puissance du Saint-Esprit. Dieu soit béni. Recherchons la puissance de Dieu. Recherchons la présence du Saint-Esprit. Découvrons cette puissance de l'Esprit qui agit à l'intérieur. L'onction, elle nous enseigne à l'intérieur. Et l'onction, nous équipe à l'extérieur. L'onction en moi, c'est pour moi. L'onction sur moi, c'est pour les autres. C'est ce que j'appelle la combinaison du soft power et du full power. Nous avons besoin du soft power du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous enseignait sur le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. C'est toutes ces vertus bienfaisantes. C'est la bienveillance du royaume de Dieu. Mais il nous faut aussi le soft power. C'est ce que Paul enseigne aux Corinthiens, aux Romains, aux Éphésiens. Lorsqu'il évoque les services accomplis dans la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'il évoque les dons spirituels, lorsqu'il évoque les ministères dons de Christ. La puissance du feu, l'importance du feu. Plus de feu, que ce soit à prière. C'est un message pour les racheter, c'est un message aussi pour les leaders, tous mes amis pasteurs qui écoutent ce programme en cet instant. Recherchez la puissance du feu de l'Esprit. C'est aussi plus d'intercession. Il nous faut des guerriers de prière. L'apôtre Paul réclamait la prière d'intercession pour son propre ministère. Dans Éphésiens 6, 19, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Le revivaliste John Wesley disait « Dieu fait tout par la prière, mais il ne fait rien sans elle. » Regardez combien la prière a joué un rôle stratégique, tactique, dans tous les réveils de l'histoire de l'Église. Plus de feu, plus d'intercession, plus de compassion. Nous avons un passage où Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Il nous parle de l'amour. Il dit « L'amour de Christ nous presse. » Nous devons répandre l'Évangile avec amour. Non pas dans le but peut-être d'augmenter nos statistiques évangélistiques, mais au contraire, vouloir gagner des millions, un par un, avec ce mobile de l'amour, parce que nous aimons les âmes. Le Père aime les âmes. C'est pourquoi il envoyait son Fils. Jésus aime les âmes. C'est pourquoi il a donné sa vie. Et le Saint-Esprit aime les âmes. C'est pourquoi il booste l'Église dans l'évangélisation. Plus de feu, plus d'intercession, si tu veux être enflammé, plus de compassion, mais aussi plus de conscience. Paul ajoute dans ce même passage « Parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous donc sont morts. » sais-tu que 160 000 personnes vont décéder dans les prochaines 24 heures ? Ce qui équivaut au crash de 400 Boeing 747. Imaginez lorsqu'un Boeing s'écrase. Nous n'avons aucune assurance quant à la destinée de tous ces passagers qui décèdent. Imaginez 400 Boeing 747 qui, chaque jour, s'écrasent. As-tu conscience que chaque jour, et bien deux personnes, chaque seconde, pardon, deux personnes décèdent, chaque seconde, et bien quatre personnes naissent sur cette planète ? Quel défi missionnaire pour l'Église aujourd'hui ! Quelle urgence pour nous ! Il y a urgence pour que toute l'Église, quelle que soit l'appartenance dénominationnelle, se lève pour annoncer la bonne nouvelle et l'Évangile, l'Évangile de Jésus, le plein Évangile de la guérison, de la délivrance, le plein Évangile du pardon, le plein Évangile de la transformation. Et pour cela, il nous faut plus d'onction. C'est la mission que Wigglesworth a reçue avec David Duplessis lorsque le Seigneur lui a dit qu'une armée allait se lever pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La parole prophétique de Jésus va s'accomplir. La bonne nouvelle, l'Évangile sera prêché et servira de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Sommes-nous prêts à répondre ? Sommes-nous prêts à satisfaire à cette prophétie ? Pour cela, il nous faut plus d'onction. Et cette onction se répand sur tous les croyants. Jésus l'a dit dans l'Évangile de Jean chapitre 4, verset 12. Il déclare que ceux qui croient en lui feront les miracles qu'il accomplit, même de plus grands. Et dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, c'est pour toi. Alors, rejoins les rangs de l'armée de Dieu et prends l'engagement de partager l'Évangile avec tes amis, avec tes voisins. C'est le soft power. Fais-le avec amour et bienveillance. Et n'hésite pas à prier pour eux, à expérimenter le full power, la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui sauve et qui transforme. Que Dieu te bénisse. Amen ! On sent l'évangéliste qui prêchait là. Excellent, vous l'avez compris. C'est le Saint-Esprit qui va allumer cette flamme. Et est-ce que vous vous aspirez à ça ? Est-ce que vous vous attendez à être allumé ? Est-ce que vous dites Seigneur, fais de moi une flamme de feu pour ton royaume ? Je veux être un instrument utile entre tes mains. Je veux pouvoir prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez, le Saint-Esprit ne va jamais vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Il fonctionne avec ceux qui sont dociles entre les mains de Dieu, qui sont soumis à la volonté de Dieu. Alors que ce soit dès aujourd'hui le cri de notre cœur que nous puissions aspirer, oui, à être ces flammes de feu, à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous. On enchaîne avec toi, Nadine, avec la rubrique Culture et Média. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelques événements de Portes Ouvertes, l'organisme Portes Ouvertes qui est un organisme qu'on présente assez régulièrement parce qu'il fait vraiment des choses extraordinaires pour aider les chrétiens persécutés. Et il y a plusieurs événements qui arrivent. Alors on vous encourage à vous diriger sur leur site portesouvertes.fr pour trouver les différentes informations. Déjà, la soirée annuelle le 30 octobre, donc très, très prochainement, à 20 heures, en ligne sur leur site, mais également en présentiel. C'est une soirée dédiée en fait à l'Église persécutée. Donc c'est six églises où des équipiers de Portes Ouvertes vont se déplacer et vont se rendre en ces lieux. Et il y aura des orateurs en ligne de plusieurs endroits qui vont pouvoir venir témoigner. L'année passée, ils disent ici qu'il y avait 10 000 personnes déjà qui avaient suivi cette soirée annuelle en ligne. Donc vraiment, les 10 000, invitez vos amis et que ce soit 20 000 cette année. Amen. Vous pouvez aller justement sur place dans ces églises ou en ligne pour pouvoir suivre ces soirées. Évidemment, si c'est trop loin pour vous, vous pouvez aussi les faire chez vous. Il y a vraiment la possibilité de le faire. Donc il y aura des témoins de l'église persécutée qui vont venir parler de ce qu'ils vivent, de leurs difficultés, de leurs peurs, mais surtout de leur foi. Et ça va permettre justement de s'encourager. Donc il y a les églises partenaires qui sont là. C'est tout à fait gratuit pour rejoindre. Vous allez vivre des temps de louanges, des temps de fraternité, poser des questions, mais vraiment aussi prier pour tous ces chrétiens persécutés, ces frères et sœurs qui vivent des temps vraiment difficiles. Après ça aussi, il y a le dimanche de l'église persécutée. Ça, c'est le 7 novembre. Donc c'est bientôt aussi. Vous pouvez aller sur le site de Portes ouvertes et télécharger le pack. Il y a plusieurs packs qui sont disponibles pour les ados, pour les pré-ados, les enfants, les adultes, les jeunes. Donc c'est vraiment adapté selon les groupes. Et le thème cette année, c'est nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, de 2 Corinthiens 4,8 avec un accent sur l'Inde. Parce que l'Inde, en ce moment, les chrétiens en Inde vivent énormément de persécutions. Donc le dimanche de l'église persécutée, c'est cet événement annuel qui est pour toutes les églises. Vous pouvez télécharger les packs. Parlez-en autour de vous. Priez. Évidemment, on va vivre l'unité dans ces temps-là, mais on va vraiment prier. On va s'inspirer également. Et le dimanche de l'église persécutée, ça aide aussi nous à sortir de notre zone de confort parce que ça nous aide à être alertes, à être conscients de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe pour nos frères et sœurs. C'est 340 millions de chrétiens qui sont persécutés, qui sont fortement persécutés dans le monde. 340 millions de personnes. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est comme pression qu'ils vivent ? Alors, en tant que chrétiens, restons solidaires et alertes avec nos frères et sœurs. Donc, le dimanche de l'église persécutée et cet événement, où est-ce qu'on pourra le faire ? Donc, c'est 800 églises pour le moment, j'ai vu en ligne, 200 groupes jeunes, 150 antennes bénévoles. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de monde, mais vous pouvez également vous rajouter. Pour terminer, je vais parler de Cook and Pray et je vais parler de l'opération de l'Inde, Impact End. Impact End. Portes Ouvertes.fr. Vous allez avoir toute l'information là-dessus. Le Cook and Pray, c'est depuis le 1er octobre que ça a commencé. En fait, l'événement, c'est des animations dans lesquelles on télécharge cette information par rapport à l'Inde et vous pouvez avoir des soirées où vous parlez avec les gens autour de vous, vous discutez de ce qui se passe en Inde et vous priez pour eux. Donc, c'est pour ça qu'il y a le Cook et il y a le Pray. Donc, cuisiner et prier. Et donc, c'est vraiment une belle activité pour pouvoir aussi parler de ce qui se passe. Et pour terminer, il y a les rendez-vous de prières. Ça, ça va être sur leur site pour pouvoir avoir plus d'informations où il y a des prières en ligne via Zoom où est-ce qu'on prie aussi pour les chrétiens en Inde parce qu'en Inde, en ce moment, l'Église est vraiment criblée de beaucoup, beaucoup de persécutions, des violences, des discriminations que subissent nos frères en Inde. Donc, on prie pour eux, on se mobilise, on sort de notre zone de confort. Merci Nadine. Portes ouvertes, très, très actif et gloire à Dieu pour cet organisme. Vous savez, on encourage vraiment les chrétiens à pouvoir soutenir cet organisme, à participer à tout ce qui est mis en place pour tous ceux qui ont la grâce de vivre l'Évangile en totale liberté. Eh bien, n'oublions pas nos frères et sœurs persécutés. Yanis, merci d'être venus aujourd'hui. On va se retrouver demain, on passe la semaine presque complète avec toi, donc tu n'es pas prêt de t'en aller. Garde la place bien au chaud. Tu peux mettre un coussin. Tu peux mettre un coussin. C'est terrible. C'est tellement confortable. Je te dis, je te dis, sors de ta zone de confort, mon frère. On se retrouve demain. Que signifie donner sa vie à Jésus ? Ça vous paraît bien simple, mais nous allons parler du renoncement. Avez-vous pleinement renoncé entièrement à votre vie ? On en parle demain. Yanis, tu seras avec nous, tu vas faire une réponse d'expert. Que signifie renoncer à sa vie et suivre Jésus selon Matthieu 16, 24 ? Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Allez, bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501